Il est 15h05, donc on va déjà commencer à se présenter. Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à cette présentation du cursus Cambiotech qui est un des trois cursus que propose le CPM, sachant qu'il y a également le classe préparatoire intégré et le cursus chimiste à Bac plus 2 classique, moi-même le cursus Cambiotech c'est un cursus à Bac plus 2. Je laisse peut-être M. Hazard se présenter, puis je me présenterai et je commencerai la présentation. Bonjour à tous, je suis Daniel Hazard, je suis enseignant-chercheur en chimie organique à l'ECPM, que ce soit au site ingénieur, chimiste, au site ingénieur Cambiotech, mais aussi en CTI à l'ECPM, ce qui est aussi un cursus préparatoire intégré, comme certains d'entre vous le savent. En tant qu'enseignant-chercheur, au site ingénieur chimiste et Cambiotech, je fais quelques TTI, mais je suis surtout co-responsable du service des travaux pratiques de chimie organique, je suis aussi responsable du TTI de AA de chimie organique, que ce soit pour le cycle Cambiotech ou le cycle ingénieur chimiste. Merci M. Hazard pour cette présentation. Alors moi je suis Mme Chopin, je suis également enseignant-chercheur en chimie organique. J'enseigne aussi aux chimistes et puis aux élèves Cambiotech, la chimie organique. Alors je suis un ou deux cours magistraux. En travaux dirigés, vous allez me rencontrer, et puis en travaux pratiques. Je suis l'autre co-responsable des travaux pratiques de chimie organique à l'ECPM. Et moi je m'occupe plutôt des élèves de deuxième année, avec des travaux pratiques un peu plus avancés, un peu plus longs. Aussi bien, encore une fois, les chimistes que les élèves Cambiotech. Et à côté de ça, je suis directrice des études de la formation Cambiotech pour l'ECPM. Et je vais donc vous la présenter immédiatement. Alors je pense que vous m'entendez bien. Je pense que vous voyez ma présentation. Voilà ma présentation. Je pense que vous voyez aussi ma souris. Tu vois cela ? Ma souris aussi. Oui, très bien. Donc ça enregistre un Damien. Oui. Oui, super. D'accord. Alors je vais donc vous présenter ce cursus. Alors c'est un cursus ingénieur. Et on dit Cambiotech parce que ça vient un petit peu de l'anglais. Il n'y a pas Cambiotech. Il y en a qui le disent à la française. Mais nous, à l'école, on le dit Cambiotech. Donc c'est vraiment un cursus à l'interface chimie et biotechnologie. Et qui, comme vous le voyez ici, fait participer deux écoles d'ingénieurs. Et j'en parlerai juste après. Donc l'école européenne de chimie, polymère et matériaux Strasbourg, le CPM. Et puis également l'école supérieure de biotechnologie de Strasbourg, dit ESBS. Donc c'est une formation unique d'ingénieur. En ingénieur, à la fin de cette formation, vous aurez le diplôme d'ingénieur, deux diplômes de l'université. Cette formation est portée par les deux écoles. Elle est vraiment orientée interface chimie et biotechnologie. Alors je vous parlerai un petit peu de l'historique. Mais là, en tout cas, du contenu. Donc nous, à l'ECPM, nous sommes quand même experts. On a une compétence importante en chimie. Ça va de la chimie moléculaire. Ou quand je dis moléculaire, j'entends organique, inorganique. Sous cet onglet-là, on parle de chimie moléculaire. La science analytique, l'ingénierie des polymères et les matériaux de fonction et nanosciences. Ça, ce sont nos quatre majeurs à l'ECPM. À l'ESBS, ils sont spécialisés en biotechnologie. Bioproduction, biologie au débit, biologie de synthèse. Voilà, tous ces aspects-là. Et nous, on s'est dit, et vous verrez un petit peu pourquoi ce diplôme est né, on pouvait combiner ces deux compétences en local pour créer le cursus Chembiotech et ainsi avoir formé des ingénieurs à l'interface de ces deux disciplines, sachant que les enseignements qu'on a gardés pour ce diplôme sont la chimie organique, les sciences analytiques, les biotechnologies moléculaires et la bioproduction. Alors, il faut savoir que ces deux écoles, donc le CPM fait partie des 20 écoles de la Fédération des LUSAC, le SBS est une école de biotechnologie, mais par contre, toutes les deux sont accréditées. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette commission du titre d'ingénieur. Donc, elles ont le droit, tous les deux, de délivrer des titres d'ingénieur suite à leur formation. Alors, c'est vrai qu'on est, c'est une formation à l'interface. C'est vrai que ça implique deux écoles et donc, il y aura deux sites. Mais rassurez-vous, c'est pensé de façon tout à fait intelligente. Donc, le CPM, nous sommes au nord-ouest de Strasbourg, plus exactement sur le campus de Cronenbourg. On a un campus dédié à la science, il y a d'autres instituts, il y a scientifiques, il y a le CNRS notamment, c'est le campus dit du CNRS à Cronenbourg. Donc, on est sur ce campus. Et puis, le SBS, donc, oui, se trouve plutôt au sud de Strasbourg, sur le campus d'Ile-Kirch. Alors, rassurez-vous, c'est vrai que ce sont deux campus qui sont espacés. Seulement, il y a des transports en commun qui les desservent, notamment le tram ou le bus, un bus rapide. Vous avez également la possibilité de faire ça en vélo. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup de pistes cyclables sur Strasbourg. Ou alors, très souvent, les étudiants ont des voitures et font le chemin à voiture. Mais ce n'est pas fondamental. C'est sûr que c'est plus simple, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et alors, évidemment, dans la mesure où vous êtes sur deux campus, on a réfléchi au moment de la construction de l'emploi du temps. Et on vous propose, sur une semaine, lorsqu'il y a des cours magistraux et des travaux dirigés, vous serez séparés deux jours et demi. Deux jours et demi, vous serez donc à l'ECPM. Et deux jours et demi, vous serez à l'ESBS. Sachant que la demi-journée où vous voudrez passer du campus d'Ile-Kirch à celui de Cronenbourg, vous aurez suffisamment de temps entre midi et le début des cours pour pouvoir déjeuner et vous déplacer. Sinon, donc ça, c'est une partie de l'emploi du temps. Sinon, quand vous avez des travaux pratiques, c'est toujours sous la forme d'une semaine complète. Ça vous permet comme ça d'être une semaine en TP, soit à l'ECPM, soit à l'ESBS. Donc, comme dit, c'est bien pensé. C'est complètement adapté à votre cursus. Et ça se passe bien depuis que ça a commencé. Alors, ce cursus, il est né en 2014. On a eu les premiers élèves en 2014. La réflexion est déjà née des années 2012-2013. Mais voilà, depuis des années 2010. Et ça, c'est vraiment… Ce cursus est sorti de terre, on va dire, face à une demande des industriels. C'est vraiment un de leurs besoins, parce qu'ils ont besoin d'ingénieurs qui sont compétents et en chimie et en biotechnologie, qui comprennent les deux disciplines et qui puissent ainsi faire du développement et même de l'innovation dans ces disciplines. C'est vraiment l'idée, c'est de les… Qu'ensuite, ils aillent dans l'industrie mettre en place leurs compétences. Évidemment, en créant cette formation, il y a également les enjeux actuels qui sont réglementaires, et d'où une partie réglementation auxquelles vous serez sensibilisés. Les enjeux sociétaux aussi, puisque nous sommes dans un développement, dans le cadre du développement durable, de la santé, la formation y répond parfaitement, puisque vous avez des cours qui vont dans ce sens-là, et puis des besoins économiques, valorisés et puis innover. Comment rentre-t-on dans cette formation Cambiotech ? Alors, avant d'y rentrer, on va déjà expliquer que ce sont des petites promotions de 20, 24 élèves. Cette année, on va augmenter un tout petit peu les effectifs, parce qu'il y a une grosse demande, et puis il y a des demandes des élèves, mais aussi de la part des industriels. Donc, on va passer le cap des 20 élèves en première année. Et puis après, il faut savoir que c'est quand même une formation d'excellence. Ça veut dire que nous recrutons selon différentes voies, soit par concours, soit par recrutement sur titre. Je développerai cet aspect-là juste après. Mais c'est quand même exigeant et qu'on prend les meilleurs élèves. Quand on recrute, on veut quand même être sûr que les élèves qu'on recrute savent s'adapter, se plaisent chez nous et obtiennent le diplôme. Alors, comment fait-on pour arriver à peu près à 20 élèves ? Donc, au niveau des classes préparatoires, des grandes écoles, on recrute sous deux concours. Concours CCP, orienté physique-chimie, on va prendre cinq élèves. Et puis, le concours Polytech avec une formation plutôt BCPST, biologie-chimie-physique, là également cinq places. Il faut savoir que c'est suite au concours, vous allez faire des vœux et en fonction de votre classement, vous intégrerez ou pas. Alors, pour vous donner une idée, pour les PC, généralement, on recrute à 1000, 1100, on ne descend pas plus bas. Il y a des demandes même, souvent, on a des gens qui sont classés 250, 450 qui demandent notre formation. Et puis, les BCPST, on descend à peu près à la 900e place. Mais ça, c'est de par les vœux des élèves. Donc, pour les inscriptions au concours, ça, vous savez faire. Donc, juste, c'est bien une formation Bac plus 2. Voilà, c'était juste ça. Ensuite, ceux qui peuvent intégrer aussi la formation en camiontech, il y a les élèves qui viennent de classes préparatoires intégrées. Une des cinq classes de la fédération, qui propose la fédération GELUSAC. C'est-à-dire que là, on a 250 élèves en compétition qui font donc un contrôle continu. Et après, pareil, selon les vœux et le classement, ils obtiennent, ils peuvent intégrer notre formation. Il y a trois places. Et là aussi, généralement, on recrute au-dessus des 90. D'accord ? L'année dernière, on est même resté dans les 50 premières places. Donc, voilà. Ça, c'est les deux voies. Maintenant, il y a les recrutements sur titre. Ça se fait en deux temps. C'est-à-dire que des gens de DUT qui ont une formation plutôt chimiste ou d'autres plutôt biotechnologie, biologie, ou des gens de licence 2 ou licence 3 avec une formation plutôt chimie ou biologie, vont donc déposer des dossiers, ouvrir un dossier sur e-candidat. Ça ouvre dès le 1er mars. Et donc là, ils vont devoir donner toute une série de documents, des relevés de notes, une lettre de motivation, des lettres de recommandation de leurs enseignants. Ils constituent ainsi un dossier qui est étudié la première semaine de janvier. Donc, il y a une commission qui se réunit de présélection. On sélectionne, en général, on a une centaine de dossiers. On sélectionne là-dessus 30-35 élèves. On leur fait passer des entretiens dans un deuxième temps. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, l'entretien aura lieu le 17 juin cette année. Et puis ensuite, on va recruter de 7 à 9 places. Peut-être que cette année, on aura un tout petit peu plus de recrutement sur les deux. C'est auditionné sur titre, mais on ne dépassera pas 10 places. Donc, voilà. Voilà les trois modes de recrutement possibles à Bac plus 2, voire plus 3, pour rentrer dans notre formation. Maintenant qu'on y est rentré, qu'on est parvenu à rentrer, de quoi est constituée cette formation ? Comme toute formation ingénieure, vous aurez des sciences de l'ingénieur, à peu près un quart du volume global des enseignements. Sciences de l'ingénieur, où vous allez être sensibilisés à la thermodynamique, à la cinétique, au phénomène de transport, au génie des procédés, les bioprocédés aussi, avec une partie de travaux pratiques aussi, où vous avérez des TP sur les échangeurs, mais aussi sur un bioréacteur. Bref, voilà. De quoi vous armer en tant que futur ingénieur ? Ensuite, l'ingénieur, il lui faut aussi des connaissances théoriques. Vous en aurez un peu plus, pareil, un quart du volume d'enseignement, ça sera en sciences biologiques. J'entends par là, ça va de la transcription, l'enzymologie, la microbiologie, la myologie appliquée, aux sciences chimiques, où là, vous aurez de la chimie organique et de la chimie analytique, alors organique, réactivité, stéréochimie. L'analytique, ça sera toutes les techniques d'analyse, préparation d'échantillons et techniques d'analyse de la masse, GC, RMN, tout ce qu'on a besoin pour être un bon chimiste. Tout ça, ça fait à peu près 50% de l'enseignement. Et puis à côté, vous avez les formations dites de sciences humaines et sociales, qui sont vraiment caractéristiques d'un cursus ingénieur, où on y compte des langues, anglais, allemand, mais aussi des parties gestion de projet, notamment une mission industrielle que je développerai un petit peu plus tard. Vous allez également avoir des cours sur la réglementation, la qualité, comment mener à bien son projet professionnel, le construire et puis le réaliser. Également, il y aura un atelier de CV. Tout ça, c'est dans les sciences de l'ingénieur et c'est vraiment la grosse différence, je pense, par rapport à un cursus universitaire. Cette formation, vous avez vu, elle est complète. Vous n'allez pas, vous aurez un petit peu de tout. Et en fait, on la divise en deux parties. on a vraiment à peu près 60% qui est vraiment dédié à des cours fondamentaux avec des travaux dirigés. Et puis à côté, 40% de travaux pratiques parce qu'on considère que c'est extrêmement important d'avoir une bonne pratique. Il y a toute une partie qu'on prend dans la pratique. Et là aussi, travaux pratiques, c'est 20% de travaux pratiques plutôt en biologie avec des TP de microbiome, d'enzymologie, de biochimie. et puis des travaux pratiques plutôt en chimie avec de la science analytique, la synthèse organique et puis des gênés des procédés. Notre programme, et bien comme toute école d'ingénieurs, donc à Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5, vous aurez trois années d'études qui se divisent en deux semestres, le premier et le second. En première année, on remet un petit peu tout le monde parce que ce que je n'ai pas dit auparavant, c'est que ces promotions-là, comme vous avez pu vous en rendre compte, ils ont à peu près un public 50% chimiste, 50% biologiste. Et bien il faut du coup que la partie qui est chimiste rattrape la biologie et les biologistes rattrapent la chimie. C'est ce qu'on va faire en première année en vous donnant ce socle scientifique de base. Alors, il y a quand même des prérequis, on va faire quelques cours d'introduction, mais rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ne vous inquiétez pas, ce sont des petites promos, il y a une très bonne dynamique, il y a une très grande entraide aussi entre vous et ça se passe toujours très bien. Sinon, on aurait déjà changé la formule et ça n'a pas été le cas. Donc, première année, une fois que vous avez validé la première année, vous pouvez rentrer en deuxième année. Là, tout est approfondi au niveau des connaissances, que ce soit en chimie ou en biotechnologie. Et ensuite, vous allez pouvoir partir en troisième année. Alors là, il faudra essayer d'avoir une petite coloration, soit plus vers la santé, soit vers l'environnement avec des effectifs à peu près de 50% sur les deux parcours. Et très prochainement, on va ouvrir un contrat de professionnalisation, ça veut dire qu'on va vous laisser la possibilité en troisième année de faire une partie de votre année dans l'industrie avec une mission et puis de continuer à suivre des cours. Voilà, ça, c'est de plus en plus en vogue et puis c'est très formant. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'après, vous trouviez le plus facilement un travail. Donc, voilà pour le gros du cursus avec toujours ces compétences à l'interface de la chimie et de la biotechnologie. Évidemment, la formation d'ingénieur ne serait rien sans stage. Le stage est important parce que ça va vous montrer ce que c'est que le monde de l'entreprise, votre futur finalement lieu d'exercice, mais c'est aussi extrêmement formateur, ça complète notre formation et ça permet de voir peut-être certaines difficultés, l'adaptation, voilà, c'est des choses en plus que vous déploie, d'autres compétences que vous allez développer en plus pendant le stage, donc c'est extrêmement enrichissant et on commence à vous en demander dès la fin de la première année. Sachez que la première année se termine chez nous fin juin, on reprend au début septembre et bien là, tout de suite, vous avez un stage ouvrier à faire, plutôt un stage d'observation de quatre semaines minimum, ça peut aller jusqu'à huit, voire dix en fonction et c'est vraiment la découverte dans l'entreprise pour voir un petit peu la hiérarchie, le fonctionnement, ce que c'est qu'un ouvrier par rapport à un ingénieur et je pense qu'en tant que futur ingénieur, futur manager, vous serez beaucoup plus à l'écoute de vous, des personnes que vous serez à main de gérer, si vous connaissez un petit peu leur métier, si vous n'avez pas du respect, mais une meilleure connaissance de leur travail, surtout quand c'est des gens postés, voilà, ça c'est important, donc au niveau des stages, ça c'est le premier stage, ensuite on a un deuxième stage en fin de deuxième année qui va de, sachant que vous terminez l'année en avril, fin avril, donc ce stage va aller de mai jusqu'à août, c'est un stage qu'on appelle ingénieur, cette fois-ci on rentre dans le vif du sujet, on espère vraiment une gestion de projet, ça peut être un peu à l'interface, mais peut-être des fois un peu plus orienté chimie ou bio, ça c'est vous, on vous redonnera quelques informations, bref, 12 semaines minimum qui peut se faire soit en milieu académique, donc le public, soit le milieu industriel, le privé. Et enfin, en troisième année, vous allez avoir deux types de stages à effectuer parce que vraiment les stages c'est formateur, surtout que vous aurez toutes les compétences et tout l'enseignement qu'il vous faut pour être beaucoup plus amène de l'aborder, ça sera un stage découvert en laboratoire, ça sera se faire dans des équipes strasbourgeoises avec une orientation plus santé ou environnement, six semaines, et vous aurez ensuite sur le dernier semestre un stage de fin d'études de cinq à six mois maximum qui là vraiment, l'idée c'est que vous vraiment vous utilisiez tout ce que vous avez utilisé pour développer les dernières compétences qui vous manquent et puis si possible même que ça dépouche sur un embauche. Alors tous nos stages sont validés par le biais de rapports au minimum ou alors de soutenances et ça sera surtout le cas des stages de troisième année. Ça c'est pour la partie validation et à la fin, une fois que ça sera fini, et bien on arrive au diplôme qui est donné, il y a une remise des diplômes au mois d'octobre. Voilà, donc les points forts de notre formation, je les résume rapidement ici, beaucoup de TP, contrairement à d'autres écoles il y a beaucoup de travaux pratiques, les trois stages, alors j'y reviendrai après, je ne l'ai pas tout de suite dit mais sachez que ces stages, nous avons deux contraintes, une contrainte qui est donnée par la commission du titre d'ingénieur qui nous impose que vous passiez au moins en tant que futur ingénieur 14 semaines dans l'industrie mais si vous avez fait le calcul, on est largement à plus, on est quasiment à 24 semaines si vous suivez bien toutes les consignes et que vous n'allez que dans l'industrie, donc 14 semaines c'est très facile à réaliser mais voilà la contrainte de la commission des titres d'ingénieur et l'autre contrainte que nous on se donne pour vous parce qu'on trouve que c'est extrêmement important, c'est que vous alliez soit en deuxième année soit en troisième année faire un stage à l'étranger. Vous avez une formation qui est déjà atypique mais en plus d'aller à l'étranger et bien ça vous demandera une adaptation, une ouverture d'esprit, une connaissance d'autres cultures et en plus il y a l'avantage de la pratique de la langue. Bref, voilà, ça c'est la contrainte en plus qu'on vous demandera de faire. Le multilinguisme, j'y reviendrai après et l'émission, j'y reviens tout de suite. Comme vous savez, nous ne sommes aucune école d'ingénieurs et nous devons avoir de fortes interactions avec l'entreprise et c'est le cas. Notamment, vous aurez à réaliser en deuxième année ce qu'on appelle la mission industrielle. C'est quelque chose qui court du mois de septembre jusqu'au mois quasiment d'avril avec un rendu en mois d'avril sous la forme d'un rapport et d'une présentation orale. C'est un industriel qui vous donne un sujet à l'interface chimie-bio et que vous allez devoir travailler sur la gestion de projet parce que vous allez être une équipe de quatre, cinq, six élèves avec des tuteurs industriels et qui va pouvoir voir vos avancées, voire peut-être vous réorienter dans le sujet. Vous aurez un tuteur managériel qui va vous expliquer comment fonctionne une équipe, les consignes par exemple en cas de conflit mais aussi pour rendre dans les temps pour comment planifier son travail, comment innover, comment faire des rendus. Ça, c'est aussi important et puis vous aurez un tuteur scientifique parce que ce sont des missions industrielles et il faut être sûr que la science derrière soit à la hauteur des attentes de l'industriel. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose qui vous prépare extrêmement bien à votre métier de demain. Puis vous aurez des cycles de conférences que ce soit, c'est donc piloté par le CPM et le SBS à savoir que des industriels viendront chez nous dans nos murs et puis vous présenteront leur entreprise mais aussi le métier qu'ils exercent, leur profil et puis les autres métiers qu'il y a dans l'entreprise et que vous, vous pourriez éventuellement en tant que chimiste biologiste pouvoir exercer. Ça, c'est donc très important comme ça, vous aurez une bonne idée des entreprises importantes du moment. Il y a une visite d'usine et ça, c'est dès la première année parce que là aussi, c'est important que vous alliez un petit peu sur site avant de partir en stage pour savoir comment est fait une entreprise s'il y a un département de recherche et développement, de production, de la qualité, de la réglementation, bref, tout ça, comment ça s'imbrique avec la notion de hiérarchie et enfin, les stages dont je viens de vous parler qui sont également un lien important avec l'entreprise. Sachez que pour trouver un stage, vous ne serez pas comme ça, jeté dans la gueule du loup. On a des réseaux importants avec l'ancien industriel, avec les anciens de l'école, vous avez un listing, mais attention, dès que vous rentrerez dans notre formation, on vous laissera devenir acteur de votre formation, c'est-à-dire que ça sera à vous de mettre le pied à l'étrier pour trouver ce stage. Nous, vraiment, on peut vous donner des pistes, mais ce n'est pas nous qui allons venir vous solliciter, vous dire, là, ça serait bien que vous trouviez votre stage. Voilà, c'est vous qui serez moteur. Ça, c'était donc pour les interactions avec l'entreprise. Ensuite, l'ouverture à l'international. Donc, la première chose chez nous, c'est vraiment les cours de langue, c'est-à-dire qu'on a des cours de langue vraiment pour acquérir le vocabulaire de tous les jours en anglais et en allemand. Et oui, il faudra que vous débutiez l'allemand si vous venez chez nous. Aucun problème si vous avez toujours fait espagnol, il faudra juste intégrer le groupe débutant en allemand. Et l'idée, c'est un petit peu progresser ou tout au moins de connaître des bases en allemand parce qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même chimiques en Allemagne, aussi en Suisse allemande, et du coup, de pouvoir vivre là-bas et de pouvoir pratiquer, il faut un petit peu de vocabulaire. Donc, voilà pourquoi on continue à imposer l'allemand. Autant en allemand, il n'y aura pas de certification à avoir pour obtenir le diplôme d'ingénieur, autant, et je le précise tout de suite, il nous faut une certification pour l'anglais, à savoir le TOEIC, 780 points à avoir, sachant que cette certification, elle arrive vraiment à la fin de votre premier semestre de la troisième année, donc vous avez du temps pour préparer, pour vous initier à l'anglais, pour faire un stage, pour l'améliorer, et jusqu'à présent, on n'a eu que des réussites. D'accord ? Voilà, ça c'est le côté langue, je dirais, de la vie de tous les jours, et puis, le côté scientifique, c'est-à-dire, vous allez avoir des cours en langue, des cours scientifiques en langue. À l'ESBS, dès la première année, vous allez avoir des cours scientifiques en anglais, il y en a un ou deux qui sont en français parce qu'ils sont un petit peu plus difficiles, sinon les cours en anglais, même en TP, et ça c'est important et ça ne pose aucun problème. Il y aura une adaptation, c'est certain, mais qui n'est pas un frein, sinon on aurait déjà modifié, bien au contraire, surtout que l'anglais scientifique est très proche du français, enfin, toute la terminologie biologique ou chimique, j'ai envie de dire, en anglais, est assez proche du français, donc c'est rapidement, on l'acquiert rapidement, si elle nous fait défaut. À l'ECPM, on a certains cours en langue étrangère, pareil avec des intervenants angloufones, dans une moindre mesure, mais il y en aura aussi. Vous aurez également, alors, ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est les cours, vous n'aurez pas que des cours entre vous, vous aurez des cours mutualisés avec les élèves de l'ECPM et des cours mutualisés avec les élèves de l'ESBS, d'où mon dernier point, à savoir ce brassage avec les élèves des écoles, mais aussi les élèves étrangers des deux écoles. Alors, vous avez souvent des élèves étrangers dans votre promotion, on a eu encore, là, cette année, on a encore un élève, une élève, pardon, tchèque et un élève bourrandé. L'année dernière, dans la promotion, on avait une élève chinoise colombienne, l'année d'avant, c'était tchèque, voilà. Donc, il y a toujours des élèves étrangers, ce qui est extrêmement agréable, enrichissant pour vous. Et puis, de côtoyer aussi les autres promotions de l'ESBS et de l'ECPM, eh bien, il y a d'autres élèves étrangers, là, plutôt, c'est des Allemands, des Espagnols, des fois, on a des Anglais aussi, et puis des Chinois. Voilà, ça, c'est vraiment un gros brassage, donc l'ouverture vers l'international, vous l'aurez à différents niveaux chez nous. Les secteurs d'activité, maintenant, vous pourrez exercer vos compétences, ça sera dans le domaine de la santé, la cosmétique, santé avec développement de biomédicaments, avec les nouveaux procédés de synthèse, la cosmétique, l'environnement également, et puis les matériaux biosourcés. Tout ça, c'est vraiment des domaines où on a besoin de recherche et développement et surtout d'innovation, et ça sera dans cet objectif-là que vous serez formés. Alors, les partenaires industriels qu'on a actuellement où nos élèves sont soit en stage, soit embauchés, il y a déjà à l'étranger, que ce soit en Europe ou à l'international, il y a Eurofins en Belgique, aux Pays-Bas, il y a Dupont, Malmane, Clarion, mais on a aussi chez Novartis, à l'Eningue, on a beaucoup, beaucoup de nos élèves qui vont là-bas, en Suisse, chez Roche aussi, ce n'est pas complètement un jour. Et en France, on a Proteus, Sanofi, Servier, Jivodan, ça c'est des grands groupes, après on a d'autres petites entreprises, des petites start-up, Yves-Remer, mais voilà, il y a pas mal, pas mal d'entreprises, on peut retrouver nos élèves qui sont en biotech. Alors, pour les domaines qui embauchent, alors pour certains, je ne vous cacherai pas, il faut une poursuite d'études en thèse ou bien école de management, c'est possible aussi, avant de trouver un emploi et après, on les retrouve dans les secteurs recherche et développement, les deux tiers, puis dans le consulting, le contrôle qualité ou le marketing. la production, c'est quand même à moindre mesure, je crois qu'on doit en avoir un sur toutes les promotions qui sont sorties, donc voilà, c'est tant bise à jamais, c'est pas tant l'orientation. Donc voilà, je vous ai mis ici une petite, sur ma quasiment dernière diapositive, une photo des dernières promotions, vous voyez, ils n'ont pas l'air traumatisés ces élèves-là, dernière promotion qui sont sorties chez nous, donc la promotion qui est rentrée en 2014, c'était un petit essai, donc ils étaient une dizaine, c'est une promotion 2017, puis 2018 jusqu'à 2023, ce sont, ben voilà, ceux qui ont fait leur rentrée en septembre dernier, et puis ben vous, j'espère que vous pourrez intégrer la promotion 2024, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada